C'est un devoir pour Yassine Koumba, la députée de la circonscription unique de Banda dans l'Uniari, de rendre compte à ses mandats des travaux de la quatrième session ordinaire dite budgétaire tenue du 15 octobre au 23 décembre dernier. Session portant à son heure du jour 18 affaires, dont 14 traités et les quatre autres reportés. Le budget voté en recette s'élève à 2 662 milliards 211 millions de francs CFA, en dépense à 2 088 milliards 951 millions de francs CFA, avec un excédent budgétaire de 573 milliards de francs CFA, qui sera affecté pour combler le déficit de trésorerie. La restitution de la dernière session est une obligation pour nous parlementaires. Nous avons restitué toutes les affaires données en commission. L'objectif a été atteint, largement atteint. Ils ont saisi, ils ont toujours compris le message que nous passons ici. Nous sommes complémentaires. Si jamais l'un ne se fait pas comprendre, l'autre se fait comprendre. Je pense que c'est ce qu'ils ont compris aussi. Alors effectivement, 2024, comme l'a dit le président de la République, Denis Sassou Nguesso, c'est l'année de la jeunesse. Il faut que les jeunes se lèvent. Et il faut qu'ils prouvent et qu'ils montrent qu'ils ont envie que le Congo soit un Congo solide pour l'avenir. Et moi, je vais voir de façon collégiale avec mes équipes, comment mettre en lumière un petit peu les jeunes de Banda, et surtout toutes leurs doléances. Parce que les jeunes de Banda en ont beaucoup. La nouvelle loi de finances approuvée par les parlementaires donne une autonomie financière aux communautés locales, lesquelles bénéficieront de la rétrocession des impôts prélevés sur les produits locaux. Elle nous a parlé plus du fonctionnement de l'Assemblée, des moyens qu'on octroie à chaque circonscription pour regarder ce qu'il faut faire sur les lieux. C'est une combat, elle est parlé hors. Ce qu'a dit le jeune.